Et là, la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec s'ajoute également aux syndiqués en grève. Valérie, les débrayages des infirmières sont prévus à partir d'aujourd'hui jusqu'au 14, donc, jeudi. En même temps que le Front commun, finalement, jusqu'à jeudi de cette semaine. Et la FIC sur nos ondes disait ce matin que cette grève-là, elle était nécessaire pour mettre de la pression sur le gouvernement Legault. Parce qu'on dit oui, les négociations se sont intensifiées dans les dernières semaines, mais on est vraiment loin d'un blitz. Alors, c'est important de faire valoir leurs droits. On se trouve devant l'Hôtel-Dieu de Québec, où vous voyez des infirmières, infirmières auxiliaires et nanothérapeutes sont de retour sur les piquets de grève. Et pour nous parler un peu de cette situation, j'ai avec moi Mme Nancy Hogan, qui est présidente du syndicat interprofessionnel du CHU de Québec. CHU de Québec, qui englobe quand même cinq hôpitaux dans la grande région de Québec. On le disait, c'est une grève qui est jugée nécessaire pour vous, là. Oui, en fait, ça a avancé à la table de négociation dans les dernières semaines, dans les deux, trois dernières semaines, plus que ça l'avait avancé depuis le début de la négociation. Mais on est encore loin de nos demandes, là. C'est encore... c'est encore ce que le monde, nous... ce que le gouvernement demande et ce qu'on veut, nous, c'est encore très loin. Donc oui, c'est nécessaire. C'est nécessaire pour faire avancer. Le gouvernement voulait régler ça avant les fêtes. Si on veut régler ça, bien, c'est sûr qu'il faut mettre la pression encore sur le gouvernement. Et vous êtes toujours en attente des nouvelles, finalement, du gouvernement Legault suite à votre contrat que vous avez déposé vendredi. Vous proposez des augmentations salariales de 20 % sur cinq ans. Mais c'est au niveau surtout des conditions de travail sur lesquelles vous voulez qu'on se penche davantage. Et que là, ça semble être difficile avec Québec pour s'entendre. Oui, par contre, la proposition de 20 %, c'est sur quatre ans, là, qu'on les demande, les modifications, oui. Oui, c'est sûr que c'est difficile. On est encore... on est encore loin de ce que le gouvernement demande. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on a fait un grand pas vers lui, là, au niveau du salarial. Mais c'est certain que nous, ce qui nous occupe beaucoup aussi, c'est au niveau du sectoriel, au niveau de la flexibilité et de la mobilité. C'est certain que là, nos membres, les professionnels en soins, sont loin de ça. C'est quelque chose qu'ils ne veulent pas du tout, du tout. C'est sûr que la grève, Jean-François, touche quand même 80 000 travailleurs du système de santé. Ça touche donc les hôpitaux, mais aussi des cliniques, des CHSLD. C'est sûr que ça nécessite une réorganisation. Par exemple, au niveau du CHU de Québec, là, ces grèves, et là, j'inclus le Front commun qui a commencé la grève vendredi dernier, on a dû annuler plus de 3 000 rendez-vous, reporter plus de 200 chirurgies. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, Mme Hogan, à ces patients qui voient leur chirurgie être reportée à un autre moment? Dans les faits, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est des conditions de travail pour être capables de donner des soins, pour être capables de continuer à en donner, donner des services publics, donner des soins de santé. Sinon, ça va se diriger vers le privé. En fait, c'est vraiment important. Nos conditions de travail, c'est les conditions de soins des gens, puis c'est vraiment le cœur de la négociation. Merci beaucoup. Alors voilà, en terminant, vous précisez que les services essentiels sont maintenus. Et on dit, bon, patience pour les patients, mais aussi pour les parents, pour les élèves. Parce que oui, il y a la FIC qui se joint au mouvement aujourd'hui, mais il y a toujours les enseignants de la FAE en grève générale limitée. Il y a toujours les employés syndiqués de l'État avec le Front commun qui sont en grève jusqu'à jeudi. Et de ce côté, on ouvre la porte à une grève générale limitée qui pourrait être déclenchée au retour des Fêtes. Bref, nous, on reste ici. On vous revient avec d'autres commentaires plus tard. Et effectivement, le mot «patient » a jamais été autant de mise pour les utilisateurs du système de santé. Merci. À tantôt, Valérie.